Bonjour et bienvenue pour cette cinquième vidéo maintenant d'apprentissage du langage C. Donc aujourd'hui on va voir un peu comment organiser notre code source. Donc pour ça je vous ai préparé un petit programme assez simple, pas très folichon, mais ça fera son office. Donc une petite fonction qui affiche le tableau, donc tableau bidimensionnel, donc c'est un char étoile étoile. C'est un tableau de, au lieu que ce soit un int étoile, c'est un char étoile étoile. C'est un tableau de chaînes de caractères. Donc je marque la fin du tableau, en fait des emplacements vides, en mettant des zéros dedans. Donc là ça affiche le tableau, ici ça ajoute une chaîne de caractères, addString, là ça supprime une chaîne de caractères du tableau, à la position id indiquée. Cette fonction lit une chaîne de caractères, retourne à la chaîne de caractères, pour ça elle alloue de la mémoire avec malloc. Faudrait bien penser à la libérer. Mais la fonction de suppression, elle pense à libérer la chaîne de caractères avec un free. Ici on a la fonction date qui affiche la liste des commandes, une fonction qui demande à l'utilisateur d'entrer une nouvelle chaîne, et une fonction qui demande à l'utilisateur à quelle position il veut effacer une chaîne, pour pouvoir supprimer des chaînes dans le tableau. Et là la fonction main qui affiche la liste des commandes et lit les appels les bonnes fonctions. Voilà, donc on peut compiler, lancer le programme, donc on peut afficher le tableau, insérer une chaîne, l'afficher, en insérer d'autres, et on peut en supprimer par exemple avec R, ensuite par exemple 3, non, allez 2, comme ça c'est au milieu du tableau. On affiche, on voit que ça a décalé les chaînes. Voilà. H pour avoir la liste des commandes, et voilà, j'ai un peu tout montré, donc Q pour quitter. Voilà. Donc, première chose, que peut-on dire ? Bah, le fichier, il commence à être un peu trop gros, là. Ça devient un peu illisible. Donc, en fait, en vrai, on ne met pas toutes les fonctions dans un seul fichier main.c. Main.c, en général, ne contient que la fonction main. Donc, on va tout de suite créer un nouveau fichier qui contiendra nos fonctions de manipulation de tableau, qu'on va donc appeler array.c. Et donc, on va aller placer nos fonctions qui travaillent sur le tableau. Donc, pop, addString, removeString. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai placé les fonctions dans array.c. Alors, ces fonctions, il va falloir dire qu'elles existent dans le main pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va donc construire un fichier array.h qui va contenir la liste des prototypes, c'est-à-dire une liste des fonctions qui existent, ce qu'elles prennent et ce qu'elles retournent. Donc, par convention, dans array.c, on va inclure array.h. Voilà. Donc, bug de l'infini. Voilà. Il a eu du mal. Donc, on va donc créer un fichier array.h. Alors, première chose, on va mettre ce qu'on appelle des guards, des guards. C'est-à-dire qu'en fait, on va rajouter des instructions pré-processeurs qui vont permettre que si on inclut plusieurs fois le fichier, en fait, il ne soit inclus qu'une seule fois et que le contenu ne soit remplacé au niveau de l'inclusion par le contenu de ce fichier qu'une seule fois. Vous remarquerez au passage que j'ai utilisé des guillemets simples ici et non pas des chevrons comme ici parce que c'est un fichier qui est local, qui est propre au projet et donc qui est dans le répertoire courant. Donc, on utilise par convention des guillemets simples. Donc, première chose, if and if. Donc, cette instruction pré-processeur, elle veut dire si jamais la chaîne que je vais mettre n'est pas une constante qui a été définie auparavant. Donc, c'est une convention que j'ai choisi de respecter moi. J'écris en majuscule le nom du fichier .h et je remplace les espaces, les points, et c'est tout, par des underscore. Et je rajoute un underscore à la fin. Donc, si jamais ce n'est pas défini, on l'a défini. On l'a défini, mais on n'affecte aucune valeur. Voilà. Ce sera remplacé par rien, mais c'est défini. Et ensuite, à la fin du fichier, on clôt l'instruction if and if, ici. Et pour mieux s'y repérer, on indique que, bah voilà, ça correspondait à la condition si array, underscore, hash, underscore, n'est pas défini. Et là, on peut mettre le contenu d'autres fichiers. Alors, on va dire, hop, on revient, que la fonction displayArray existe. Pour ça, on va copier juste la première ligne de sa déclaration. On va ajouter un point-virgule. Et voilà, on a construit un prototype. C'est-à-dire qu'on a déclaré une fonction sans l'implémenter. C'est ça qu'on appelle un prototype. Donc la syntaxe, c'est exactement la même que les fonctions. Vous pouvez aussi supprimer les arguments. Alors, je ne le recommande pas, enfin, le nom des variables, le nom des arguments. Donc je ne le recommande pas parce que le nom apporte un peu plus d'informations. Si on est juste un char étoile étoile et un int, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors que là, en lisant ça, on vaut de suite, d'accord, ça c'est un tableau bidimensionnel. Et ça, c'est la taille probablement du tableau. Et souvent aussi, on prend la peine de rajouter un commentaire qui décrit la fonction. Donc ici, affiche un tableau. Voilà. Et donc, on va reproduire ça pour les autres fonctions. Donc je vous épargne une étape de commentaire. Vous ne connaissez pas le code, vous n'avez pas très envie de le connaître. Vous voulez juste voir comment ça marche. Donc c'est ce que je fais ici. J'ai déclaré toutes mes fonctions dans array.h. Et ici, j'inclue mon header. Mon fichier .h. Alors, vous vous rappelez que j'ai déplacé les fonctions dans le .c. Alors, il est fortement probable, en fait, je sais que c'est le cas, que les fonctions du fichier array.c soient certaines qui soient exportées dans la libc. Donc il va falloir inclure les headers style stdlib.h. Voilà, voilà. Du coup, comment on fait pour compiler plusieurs fichiers .c ? Eh bien, on les met simplement les uns à la suite des autres. Du moins, dans un premier temps, pour simplifier. Et... Pof, on lance la ligne de compilation. Donc vous remarquez que... Alors, deux secondes. Si jamais je lance la ligne juste avec main.c, il me dit... Bon, je peux compiler, mais après, lorsque j'essaye de relier les points hauts entre eux, pour fabriquer le programme, là, il me manque des fonctions. Il me manque la fonction askInsert... Pardon. Dans la fonction askInsert, il me manque la fonction addString. C'est mieux. Et il me manque plein de fonctions. Donc c'est normal, parce que ces fonctions sont dans array.c. Donc, on compile. Et là, il me dit que... Ah, il ne connaît pas false. Il ne connaît pas free. Voilà. Donc... Il faudra inclure std bool et std lib. Voilà. std lib. Donc on y va. std lib. On compile. Et il manque aussi printf. Et il manque aussi printf. Qui est dans... Aucune idée. Aucune idée de quel fichier. Ça doit être dans stdio. Ah bah oui, oui, c'est une sortie. Bien sûr. Et voilà, ça compile et notre programme fonctionne comme l'avant. Alors... On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On continue. Donc on a maintenant des fonctions qui s'occupent en fait un peu plus de notre programme. Et qui sont utilisées par la fonction main. Donc celle-ci, j'ai décidé que j'allais les placer dans... Dans un fichier qui s'appellerait io.c. Là, je viens de décider du nom du fichier à l'instant. Je n'étais pas très inspiré. Au moins c'est rapide à taper. Il n'y a pas beaucoup de caractères. Donc rebelote. If and def io hscore. Define io. If... Pas io. Voilà. Et les prototypes. Donc on y va. Un. Donc une bonne... Une bonne habitude à prendre lorsque l'on développe. Donc dans un premier temps, je ne voulais pas vous embarrasser de ces petits détails. Parce que je voulais que vous vous manipuliez. Que vous constatiez que... Oh oui, ça marche. C'est génial. Voilà. Mais dès que votre projet a plus de 3 fonctions... En moyenne, une fonction ne devrait pas dépasser 10 à 20 lignes. D'accord ? Donc votre projet très vite va avoir plus de 2 ou 3 fonctions. Dès qu'un projet a plus de 2 ou 3 fonctions, il faut tout de suite prendre l'habitude de faire des headers, de les placer dans des bons fichiers, de faire les inclusions comme il faut, etc. Donc normalement, ça, ça se fait au fur et à mesure. Vous créez un nouveau fichier en vous disant bon, je veux faire telle et telle fonction. Hop ! Vous les écrivez directement dans ce fichier. Vous écrivez en même temps le .h. Vous utilisez le .h dans votre main. Et ainsi de suite. Pouf, pouf, pouf. Ask remove. Voilà. On y est. On y est. Alors, vous remarquerez que ici, dans io.c, j'ai besoin des fonctions que j'ai décrites dans array.h. Donc j'inclus seulement array.h ici. Et je ne l'incluerai pas dans le main si jamais je n'en ai pas besoin. Pouf, pouf. Mais j'en ai besoin dans le main. Je me rappelle maintenant que j'utilise une fonction directement. Voilà, voilà. On rajoute le nouveau fichier. Et à nouveau, il nous faut, dans io.c, quelques headers de la lib. stdlib.h Il nous manque printf. stdio.h Donc c'est bien de minimiser les headers inclus, parce que ça accélère le temps de compilation. Ça veut dire moins de fichiers à inclure, moins de fichiers à lire et à parser, etc. Et stdbool. Là, dans l'ensemble, j'ai un peu besoin à chaque fois de quasiment tous mes fichiers. Mais vous voyez comment je procède. Je rajoute vraiment ce qui est nécessaire. Donc voilà, c'est beau, ça compile. C'est clair, c'est clean. On a des fichiers relativement plus léger. Regardez, ça rentre presque dans un écran complet. Presque. Voilà, des fonctions assez petites, assez pratiques, potentiellement réutilisables, ce qui est le but des fonctions. Et donc là, on compie notre projet, puis on lance le programme. Et ça marche. Donc maintenant, on va passer au makefile. Donc les makefiles, si jamais vous utilisez un IDE, vous n'en aurez pas besoin. Mais c'est quand même bien de savoir que ça existe, et d'avoir une petite idée de comment ça marche. Donc là, on va faire un makefile très, très, très simple. Très élémentaire. Si vous voulez gérer des projets plus compliqués, avec plus de fichiers, des hiérarchies un peu différentes, inclure des librairies, compiler selon si jamais la librairie est présente ou non, etc. Regardez plutôt du côté des autotools, ou de CMake. Sachant que les autotools sont vraiment difficiles à utiliser, et pas si géniaux que ça, quoi. Enfin, ma préférence va à CMake, quoi, qui est beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus facile à la prise en main. Et une fois que la configuration est faite, ensuite, pour ajouter des fichiers au projet, c'est soit instantané, il n'y a rien à faire, soit très simple. Voilà. Donc allons-y pour les makefiles. Donc on va créer un petit fichier makefile. Donc ce fichier va décrire quels sont les fichiers à compiler, comment les compiler, et dans quel cas ne pas recompiler ce qui a déjà été compilé. Donc en fait, on va produire à partir des points C et des points O, qui sont des fichiers objets, donc des points O, qui en fait contiennent le code binaire des fonctions, en quelque sorte. Et ensuite, ce sont ces fichiers qui seront liés entre eux, qui seront linkés, pour fabriquer l'exécutable, qui sera votre programme. Voilà. Donc on y va. Donc on commence par une règle qui sera appelée, en fait... Donc en fait, une règle, c'est un ensemble d'actions à faire et de dépendances, c'est-à-dire d'autres règles à satisfaire pour pouvoir réaliser cette règle-là. Donc concrètement, vous avez une règle all, qui va appeler chaque règle correspondant au binaire à produire, donc les points O à produire, qui lui-même va dépendre du point C. Et du coup, si jamais vous modifiez un point C entre temps, la date du fichier va être changée, et make, tout seul comme un grand, va remarquer « Tiens, ce fichier est plus récent que le point O que j'ai produit, peut-être qu'il faut recompiler le point O. » Ce qui est vraiment pratique lorsque vous avez des projets qui commencent à être volumineux, parce que compiler tout le projet, ça peut devenir très long. Voilà, donc on y va une petite règle all, qui dépend, donc on va mettre toute la liste des points O dans une variable. Donc, hop, obj, donc on fait une variable, obj, qui va contenir nos points O. Donc là, en fait, on voudra un array.o, un yo.o et un main.o. Donc moi, j'aime bien revenir à la ligne et aligner mes noms de fichiers. Vous pouvez tout mettre sur une ligne. Là, en l'occurrence, ce ne serait pas gênant, mais si vous avez beaucoup de fichiers, ça devient un peu moins lisible. Donc, voilà, j'ai les trois, c'est bon. Donc ensuite, chacun de nos points O vont être produits avec d'autres règles. Donc, pour l'instant, imaginons qu'on a tous nos points O.o.o. Alors, que doit-on faire ? Eh bien, eh bien, eh bien, on va lier tous les points O.o.o. on va éventuellement rajouter la possibilité de passer quelques options, si par exemple vous voulez inclure des librairies, vous avez vu dans une précédente vidéo j'avais besoin de la librairie mathématique, donc vous pourriez par exemple rajouter Elmat dans Link Flags en l'occurrence là c'est vide, on ne met rien ensuite la sortie on va rajouter le nom du projet dans une variable voilà, j'ai du mal à taper et la liste des points où à compiler voilà, ici donc j'essaie de recevoir en fait rien du tout puis la liste des points où, puis tirer haut le nom du projet donc le nom du projet ça va être proj ce sera le nom de l'exécutable en fait voilà, donc en fait on va d'abord faire une règle qui sera proj et ensuite all des points de proj de cette façon si l'exécutable est déjà construit il ne sera pas reconstruit et du coup voilà donc là si on essaye de lancer make pouf pouf séparatoirement encore c'est peut-être parce que je n'ai pas mis de tabulation voilà donc si on essaye de lancer make là en fait il est très malin il va tout seul dire tiens j'ai des points hauts je vais chercher les bons points hauts mais on va écrire nos règles nous-mêmes donc vous voyez que la dernière règle que j'ai écrite all appelle la règle obj qui elle va exécuter cette instruction qui va construire donc le binaire point proj enfin point sage proj le binaire proj quoi bon voilà hop du coup du coup du coup on va rajouter les règles correspondant au point c donc hop je mets la règle all en haut donc les points c main.o dépend de main.c et tant qu'on y est dans main.c on inclut array.h et yo.h donc je les ajoute en dépendance de cette façon de cette façon si jamais on modifie les headers le fichier sera quand même recompilé le main.o voilà voilà donc la ligne de compilation c'est tire et c pour lui dire que l'on veut construire un point o et pas un exécutable le nom du point c donc main.c et éventuellement le nom du fichier de sortie main.o si je ne dis pas de bêtises voilà donc on rajoute aussi oula on rajoute aussi les règles pour array alors je ne sais pas si array.c n'a qu'un point h n'a plus yo.c il a les deux points h point vaut c'était bon voilà voilà yo.c voilà donc on y va make array.o voilà donc chose supplémentaire qu'on voudrait faire c'est rajouter des options de compilation par exemple afficher les warnings tous les warnings que peut-on demander d'autres pardon ces flags voilà c'est bien du coup on va rajouter les flags ici lors de la compilation lors de la construction des points o en fait la phase de construction d'exécutable est appelée la phase de linkage la phase de construction des points o la phase de compilation c'est flags voilà donc maintenant on compile avec les flags d'erreur ce qui est bien mieux donc pour rajouter on pourrait donc on pourrait je vous conseille de le faire de rajouter une règle clean qui n'a aucune dépendance et qui fait un rm étoile point o voilà et une règle monsieur nettoyeur qui dépend de la règle clean donc on va exécuter la règle qui nettoie donc on enlève les points o et en même temps on va supprimer le fichier binaire du projet par exemple pour recompiler le projet même si jamais enfin pour vraiment nettoyer complètement le répertoire en fait parce que si vous vous appelez clean et qu'après vous faites un nouveau make vu que les points o n'existent plus le projet sera recompilé et relinqué voilà voilà donc make up to date rien à faire make clean et make et là on recompile donc dans la liste des règles que moi j'aime bien ajouter il y a aussi la règle re qui en fait fait un clean et ensuite recompile tout le projet voilà donc voilà avec ces petites astuces vous pouvez avoir un make file oulala assez simple bon pas très pas très ergonomique parce que vous devez vous même entrer chaque fois chaque règle pour chaque point c mais qu'il y a l'avantage de recompiler lorsque vous modifiez les points H donc il y a un peu plus d'options que ça dans make vous pouvez donc il y a des variables qui sont automatiquement définies vous pouvez vous amuser à faire une variable qui va définir quel compilateur vous utilisez si vous vous amusez à utiliser plusieurs compilateurs ça peut être nécessaire parfois vous pouvez utiliser si vous utilisez Gnome make des fonctionnalités beaucoup plus avancées et je l'ai dit au début vous pouvez utiliser par exemple des générateurs d'ensemble de fichiers de configuration comme les autotools ou CMake qui permettent là de carrément de générer les make files vous générez les fichiers de projet par exemple pour CMake qui est capable de vous générer des fichiers de projet donc il me semble Visual C++ et CodeBlock donc ça peut être intéressant en fait c'est intéressant mais seulement si le projet est assez complexe pour que ça vaille la peine de lire sous la documentation de faire la configuration pour votre projet ce qui est quand même un petit peu lourd voilà 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 donc aujourd'hui on n'a pas fait beaucoup de C on a vu essentiellement comment bien structurer un projet même si jamais vous avez découvert quelques instructions pré-processeurs notamment l'utilisation des des guard donc c'était assez léger dans la prochaine vidéo on approfondira un peu plus le langage on reviendra à des choses un peu plus orientées sur le C plutôt que l'environnement autour voilà voilà en vous souhaitant une bonne journée pensez à ajouter un pouce vert si vous avez bien aimé la vidéo n'hésitez pas à en parler à d'autres gens voilà sur ce bonne journée on est